Bonjour EB3, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle technique. C'est la technique de la multiplication. Regardez dans la table de multiplication, dans les tables que vous avez étudiées, on arrive toujours, toujours à fois 10. C'est-à-dire pour la table de 6, par exemple, on commence 6 fois 1, 6 fois 2, 6 fois 3, jusqu'à 6 fois 10. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire si on a un nombre qui est plus grand que 10? 11, 12, 13, 56, 59, je ne sais pas. Regardez, on va apprendre aujourd'hui la technique de cette multiplication. D'accord? La multiplication sur le signe fois. On va donner un exemple pour expliquer la technique. Regardez, c'est un exemple. 56 fois 3 est égal à combien? On ne peut pas trouver directement la réponse parce qu'on n'a pas étudié dans la table de 3. On n'a pas arrivé à 3 fois 56. Pour cela, on va poser et effectuer. D'accord? On va dresser un tableau. D'accord? On va placer, on va disposer les chiffres de ce 2 nombre. On va aligner les unités. Et aligner les dizaines. D'accord? C'est-à-dire les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. On va mettre tout d'abord dans la première ligne le premier nombre qui est 56, qui a 6 comme chiffre d'unité, 5 comme chiffre de dizaine. Je mets le signe fois à côté à gauche et je vais mettre le deuxième nombre dans la deuxième ligne. 3 tout seul, c'est un chiffre d'unité. Pour cela, je mets 3 dans la colonne des unités. Maintenant, on va commencer la technique de la multiplication. D'accord? 3 ne peut pas directement multiplier tout le 56, 5 dizaines et 6 unités ensemble. Pour tout cela, 3 divise son travail en deux étapes. La première étape, c'est 3 va commencer à multiplier le chiffre d'unité qui est 6. Donc, 3 tout d'abord commence avec les unités. 3 multiplie le chiffre d'unité qui est 6. Donc, c'est 3 fois 6. 3 fois 6, ça fait combien dans la table de 3? Oui, ça fait 18. Mais, on ne peut pas mettre tout le 18 dans la colonne des unités parce que 18 a 8 unités et une dizaine. Pour cela, je mets 8 dans la colonne des unités et je retiens 1 à la colonne des dizaines. D'accord? Maintenant, 3 a terminé son travail avec le chiffre d'unité. Pour cela, maintenant, 3 passe à multiplier le chiffre de dizaine qui est 5. Donc, on va effectuer 3 fois 5. 3 fois 5, ça fait combien dans la table de 3 ou dans la table de 5? Parce que 3 fois 5, c'est la même 5 fois 3. Et toujours la même réponse, c'est 15. Mais on n'écrit pas directement 15. N'oubliez pas d'ajouter le 1 retenu. 15 plus 1, ça fait 16. Je mets 6 unités, une dizaine. Et la réponse finale à la fin, c'est 168. Et voilà!